Hello friends and welcome on this platform. Les images que vous voyez à l'écran là les amis, c'est ce qu'on appelle les avions renifleurs. C'est quoi les avions renifleurs? Ce sont les avions électroniques qui aident à prendre les images, les vidéos, la catégraphie et ça peut détecter où se trouve le radar. N'est-ce pas? Pour permettre à l'armée X ou Y, ça dépend de l'armée qui a cela, de pouvoir attaquer de façon chirurgicale. Dans ces avions-là, il y a quelques pays qui en ont. L'OTAN, des pays de l'OTAN ont quelques exemplaires. La Russie aussi a des exemplaires. Et la Russie détient une dizaine d'exemplaires aujourd'hui, selon les informations de l'Occident. Parce qu'il faut le dire clairement que ce sont les Occidentaux qui donnent. Parce qu'ils contrôlent les médias. Mais aujourd'hui, on a décidé de prendre ce qu'on veut dans ce qu'ils disent. On essaye d'enquêter aussi pour comprendre. Puisqu'aujourd'hui, la Russie a dit qu'ils ont une vingtaine, mais les Occidentaux disent que c'est une dizaine. Disons ça comme ça. Acceptons les amis. Donc les Russes ont décidé de faire sortir ces avions-là A-50. Parce qu'ils ont le lieu Chine 2, 20M. Et les A-50, ils sont en train de travailler sur les A-100, qui sont des avions renifleurs futifs, pour continuer la guerre électronique. Parce que vous ne pouvez pas, en temps moderne, même à l'époque, dans les années 70 et autres, parce que c'est à l'époque que la Russie, dans les années 60, même que la Russie a commencé à construire ces avions renifleurs-là, et il y a eu un processus de modernisation de ces différents avions. Comme je vous ai expliqué, les amis, ces avions renifleurs sont faits pour faire la guerre électronique. Et la guerre électronique, dans ce sens, se croit. Ça veut dire qu'on met les avions, on peut dissimuler, c'est un peu les avions qui ne sont pas conventionnels. Et ça prend, je répète, la cartographie. Ça détecte où sont placés les radars. Ça prend les photos du terrain. Parce que là, on dit cartographie, ça donne les adresses exactes des GPS. Les Russes, d'ailleurs, ont l'équivalent des GPS qu'ils utilisent. Et, dernièrement, les Français ont commencé à dire, au niveau de la mer baltique, les avions français ont fait ci, ont fait cela. Mais, les amis, dernièrement, vous étiez tous ici, quand on a fait une vidéo où on parlait de la France qui pleurait, que ces pilotes et ces avions avaient été menacés au niveau de la mer noire. La France, officielle, le ministre de la Défense française, Sébastien Le Connu, a fait une sortie. Dans ce sens, il s'est plaigné sur RTL, que la Russie les menace et autres. Aujourd'hui, la France vient de dire, on a pour chasser, on a fait ceci avec un avion renouffleur russe et tout. Depuis janvier, la Russie a perdu deux de ses appareils. Vous savez qu'il y a la réciprocité. L'OTAN réagit comme ça, parce que l'OTAN est dit, il m'a dit ça comment ? Comme Aïkouna, non. Il nous a dit ça comment Aïkouna ? L'OTAN est dit, passez par les événements. L'OTAN est dit, passez par les événements. L'OTAN qui pensait qu'elle était armée, elle pouvait effrayer tout le monde. Mais l'OTAN n'a jamais fait une véritable guerre avec une puissance. L'OTAN a toujours maté les plus faibles. Parce que quand vous allez en Afghanistan, par exemple, où les Américains sont les bases fallacieuses, avec George Bush Jr., le plus gros anacker du monde entier, avec Tony Blair, les gens qui ont tué des millions et des millions de gens en Irak, et qui sont ceux toujours là, qui veulent donner des leçons aux gens. Et quand Donald Trump parle, les gars, ils veulent mettre leur bouche dedans, alors que c'est des tueurs. C'est des tueurs. C'est des gens, s'il y avait la justice internationale réelle, les amis, ils seront aujourd'hui en prison en tolle. Ce sont des criminels de guerre, ce sont des criminels tout court. Mais bon, rien n'est fait aujourd'hui parce qu'ils sont du bon côté. L'Occident collectif protège de leur, et l'Occident collectif demande aux autres d'attraper les uns et les autres et de faire x, y choses qui ne peuvent pas eux-mêmes accepter cela, les amis. Donc, voilà donc la situation exacte qui provoque de ce côté-là. Donc, les Russes jusqu'à présent n'ont pas réagi. Et comme les Russes n'ont pas réagi, j'ai essayé de regarder sur Sputnik, sur RT, sur les chaînes Telegram qu'on prend les informations tous les jours, appeler une ou deux personnes. Personne ne confirme cette information. C'est seulement le pays de l'OTAN qui confirme l'information sur le fait d'avoir détruit ou capturé un avion Renifleur russe. Donc, je répète encore, il n'y a pas de pilotes automatiques, ce sont des avions automatiques, qui peuvent sionner sur 5000 km². Il y a peut-être 5000 km². Donc, les avions donnent les informations. Mais malgré cela, les amis, les Russes sont en train d'avancer sur le terrain. Les Russes n'avaient jamais dit qu'ils comptaient tellement sur les avions Renifleur. Mais c'est très important d'avoir toutes ces technologies. Comme je vous ai dit encore, il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup de systèmes, il y a encore le satellite, il y a, il y a, il y a. Et les Russes sont en train de construire des missiles balistiques nucléaires pour détruire ou créer un nuage au niveau des satellites. Donc, les Américains ont peur, les Européens aussi. Donc, les Russes peuvent avoir des informations que les Russes veulent à tout moment, les amis, à tout moment, même au sein de l'Ukraine. Vous avez vu que lors de sa conférence de presse de cette année, quand il acceptait à la fin que l'Ukraine avait perdu beaucoup de gens, il disait 31 000 personnes, mais beaucoup de gens, même les plus bêtes en histoire de guerre, ont posé une question simple. Si vous avez 200 000 personnes dans votre armée, vous perdez 31 000 personnes, ça ne fait pas 5 mobilisations générales. Ça ne peut pas faire 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste à peu près 170 hommes. Donc, on peut faire une mobilisation partielle et on essaie de combler le vide. Mais si vous organisez une mobilisation générale, deuxième mobilisation générale, troisième mobilisation générale, quatrième mobilisation générale, ça veut dire clairement que « The backbone of your army has been broken ». Ça veut dire clairement que votre armée a été désorientée et détruite. C'est pour cette raison que vous vous êtes organisé à 5 reprises pour recruter. Et aujourd'hui, vous attrapez même ceux qui ne sont pas motivés pour faire la guerre, les vieilles personnes qui devraient se reposer pour aller faire la guerre. Vous bloquez le pays. Donc, tous ces rames d'armes, débrouées hautes, les amis, aujourd'hui sur l'avion Renifleur, a fait ceci, a fait cela, c'est parce que les Otaniennes sont dépassées par les événements. C'est parce que les Otaniennes ont été pris dans leur propre piège aujourd'hui d'aller attaquer un pays qui est plus costaud qu'eux, d'aller attaquer un pays qui est indépendant dans beaucoup de domaines, dans l'attaquer un pays qui a sa tête, un grand stratège depuis, un grand stratège à la personne de Vlado, Vlado tout entendant Vladimir Poutine. Donc, vous voyez qu'ils ont fait ce qu'on appelle a miscalculation of target. They miscalculated the target and then today they are regretting. So, they enter into this communication of lies, lies, lies. If you like to be polite, you can call it propaganda. That is what the West is doing today in Ukraine. They will be pumping in the hot air every day, pumping in the hot air every day. The reality is something else. Ukrainians are suffering. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.